Un lundi matin du mois de mars, au coeur de Paris, un zodiaque est de sortie. C'est celui des pompiers de la section subaquatique. Leur destination, l'Opéra Garnier, pour une plongée hors norme. Pour rejoindre le lieu de leur entraînement exceptionnel, il faut contourner la splendide façade sculptée du bâtiment. Et passer par une petite porte dérobée. On s'installe confortablement. Préparer l'équipement ? Combinaison, bouteilles, car sous l'Opéra, se trouve une gigantesque réserve d'eau. 6000 mètres cubes, soit l'équivalent de deux bassins olympiques entièrement couverts. Tu as l'expérience des tendeurs pour vérifier qu'ils fonctionnent bien ? Des conditions extrêmes et un lieu d'entraînement unique à Paris. C'est une plongée très particulière, spécifique, technique et dangereuse. Parce qu'en fait, ils pénètrent par une entrée pour s'immerger et ils ne peuvent ressortir que par la même entrée. Ne pas glisser avec tes boutillons. Ce bassin, c'est un mythe dans l'histoire de Paris. La légende dit qu'il permettrait de s'échapper jusqu'à la Seine. Il n'en est rien, le spectacle n'en est pas moins sublime. Les pompiers goûtent le rythme de ces voûtes, dont ils sont les seuls à pouvoir profiter. Les seuls ou presque. C'est un moment magique pour nous. On en remercie son constructeur, Fargarnier. Nous sommes des privilégiés. Tu remontes, tu déséquipes ? Oui. Pas de soucis particuliers ? Non. Un formidable lieu d'exercice pour les pompiers. Mais qui a avant tout son utilité architecturale. Ouais. Pour bien la comprendre, direction les toits du bâtiment avec Gilles Géraouane. L'homme qui connaît tous les passages secrets de l'Opéra Garnier. Le Palais Garnier, c'est trois bâtiments. Les espaces publics avec le gros dôme là. La cage de Seine avec l'Apollon qui culmine à 76 mètres. Et derrière, l'administration avec toutes les loges. Donc deux bâtiments très lourds. L'administration et les espaces publics. Et au milieu, cette cage de Seine qui est beaucoup plus légère que les deux autres bâtiments. Le tout est bâti sur une nappe phréatique. Deux bâtiments lourds. Au milieu, un bâtiment léger. Cela ne peut pas tenir debout. Charles Garnier a donc une idée géniale. Il laisse son bâtiment avec le bassin que nous venons de voir. On l'appelle le petit lac. Et le fameux lac prend la dimension de la cage de Seine. C'est-à-dire 40 mètres sur 45. Tire le bâtiment vers le bas. Le bâtiment central vers le bas. Pour rapprocher les deux autres bâtiments. Donc c'était complètement génial pour l'époque. Le bâtiment est une prouesse technologique et artistique. 37 prix de rhum participent au projet autour du jeune Charles Garnier. Un monument qui, depuis son inauguration en 1875, est devenu célèbre autant par son architecture que par les spectacles qui y sont joués. Un mois plus tard. L'opéra est en effervescence. Dans quelques heures, on s'apprête à y accueillir 2500 personnes. Pour le 119e bal de l'école polytechnique. Vissez-le un petit peu. Vissez-le un peu. Voilà. Sculez un peu parce qu'il y a beaucoup de monde encore à mettre. Tous les ans, depuis les années 20, l'école investit le bâtiment pour cette soirée de prestige. Pas gaffe parce que ça... Et c'est Gilles qui coordonne la mise en place. Ce matin, 3 camions de fleurs ont été livrés pour seulement quelques heures de fête. La quintessence de l'éphémère, qui vaut au bal une reconnaissance internationale. Charles, Charles, ils ont besoin de roses, là, le milieu. C'est le milieu qui est important. Je leur fais un anglais avec un peu de coréen dedans, voilà. Sinon, elles ne comprennent pas le vrai anglais. Et en fait, on est une école et une boutique en Corée. Donc, on reçoit beaucoup d'étudiants. Certains élèves, je crois qu'il y en a 3, qui sont venus spécialement de Séoul, pour venir faire cet événement. Et donc, pour eux, c'est très important de s'exercer aujourd'hui, surtout à l'opéra. Pendant ce temps... Le début de la 5e figure. Vous êtes prêts, là-bas ? Dernière répétition pour une poignée d'élèves de l'école polytechnique. Musique. Ils danseront ce soir le quadrille, une tradition du bal. En place. On revient devant. Daniel Pieffert les prépare depuis 4 mois pour ce point d'orgue de la soirée. On se ligne. C'est toujours émouvant, parce que c'est une des manifestations emblématiques du Palais Garnier. Charles Garnier a conçu le Palais Garnier comme un rêve, comme un lieu de fête. Donc, je pense qu'il serait très content de voir qu'on l'investit de cette façon-là et qu'on y fait des fêtes aussi sompteuses. Au même moment, Alice ! D'autres danseurs se préparent sur la scène. Vas-y ! Diga, 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 da ! Relevez ! Tout le monde est prêt ? Elle court ! Ce sont les petits rats de l'opéra. Merci. C'est super. C'est exactement ça. Ils ont entre 8 et 16 ans. Et ce soir, c'est un grand soir pour eux. Deux têtes ! Fermez 5e ! Elisabeth Platel, la directrice de l'école, est une ancienne étoile. La danseuse fétiche du grand Nourayef. Je mets la tête sur le bras, en basse les bras. Voilà. Les bras sont moutes, ils fènent. Ouais, t'as les plus. Voilà, ça déjà, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est une véritable mère protectrice pour ses élèves. OK. Les filles, allez mettre les pointes pour la danse des filles. Ça va, Rémi ? T'as une trompe ? Angoisse, petits bobos. Elisabeth doit faire preuve de psychologie à quelques heures de l'entrée en scène. Je ne te stresse pas. Je n'ai pas dans le projet de te le faire faire, de te jeter. Mais par contre, je te prépare. Je suis fière de mes mecs. Vraiment, je suis fière. Clotilde, qu'est-ce que tu veux faire ? On répète, on se remet sur scène, on calme, on calme, on rassure. Et puis, on fait des corrections aussi pour que le spectacle s'améliore chaque jour un peu plus. Dans les loges, dernier moment de calme. toutes ces jeunes filles partagent le même rêve. Intégrer le corps de ballet de l'opéra. Pour un jour, peut-être, accéder au statut d'étoile. 4, 45, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Elles sont petits rats depuis 3 ans en moyenne et ce n'est pas la 1re fois qu'elles se préparent à affronter cette salle mythique. Oui, mais je vais faire pari de l'autre côté. Non, c'est ce soir, ça ne vous fait plus rien, en fait, il n'y a plus de stress. Ah, si, si, si. Vous êtes dans quel état d'esprit, alors ? Bah, à la fois, heureuse d'y aller, mais stressée avec le train. Bah, il y a tout le temps. Pourquoi ? Bah, parce que c'est... C'est l'Opéra de Paris. Une des traditions pour ces jeunes danseuses est d'apprendre à se maquiller seule avant le spectacle. Bon, je fais comment pour attraper ça ? Non, j'attends. Non, je ne peux pas me démentirer maquiller. Il n'y a pas qu'il y a rien qui a du blanc. Sur le parvis, les élèves de polytechnique prennent place. Le grand uniforme est de rigueur avec notamment le fameux Bicorne. Un héritage de l'époque de Napoléon 1er à qui l'on doit le statut militaire de l'école. Et vous êtes au quatrième étage. Voilà. Bonne soirée. Polytechniciens, personnalités, parents d'élèves, ils ont payé entre 25 et 300 euros pour être là ce soir. Des fonds qui aideront par la suite les étudiants en difficulté. Le public s'installe sans se douter qu'à travers le rideau, on est en train de les espionner. qui viennent voir la danse. Et les uniformes m'impressionnent. Qu'est-ce qui vous surprend, mademoiselle ? Qu'il y ait des militaires dans la salle. Pourquoi ça vous surprend ? Parce que c'est peut-être pas ce qui va leur faire le plus. Pourquoi ? Parce que c'est plus féminin, la danse. La tension monte, mais une fois de plus, Elisabeth veille sur ses danseurs. Je ne partirai pas du plateau avant cette heure, enfin, une minute avant le spectacle. Je cours dans la salle, mais je ne veux pas les laisser tout seuls. Je connais chacun des élèves, donc je sais à quel moment il va avoir un peu le trac, pas le trac, et puis, beaucoup de surprises aussi. Là, brusquement, vous sentez qu'un élève va s'envoler, et ça, c'est formidable. OK ? Allez ! En place ! Le premier tableau s'achève pour les petits rats. Quelques étages plus haut, un autre spectacle se prépare. Il aura lieu dans quelques minutes au pied du grand escalier. Daniel Pieffert motive ses danseurs d'un soir. Ce soir, vous êtes les vedettes. On n'aura Dieu que pour vous. Donc, souriez comme vous savez le faire. D'accord ? On va laisser ces demoiselles se concentrer, se faire belle. Alors oui, j'ai juste quelque chose à vous dire. Sur votre CV, marquez quadrille des lanciers à l'occasion du bal de l'X à l'Opéra Garnier, et vous verrez. C'est un plus. Pourquoi c'est si important le cadrille ? C'est une tradition. On montre qu'on n'est pas que la tête. On a la tête et les jambes. Mais vous verrez, ils vont être très bons ce soir. On y va ? A tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur la scène, le spectacle des petits rats se termine. Tout s'est bien passé. Le public se précipite à présent dans un autre cadre prestigieux, le grand escalier de Charles Garnier, car c'est l'heure du quadrille. Applaudissements Après 4 mois de répétition, Daniel Pieffert est un peu ému ce soir. 15 minutes de représentation toujours très appréciées du public. S'en suit la grande fête tant attendue. valse viennoise et boîte de nuit. Plus que jamais, le palais Garnier fait honneur à la fête et à toutes les musiques. Musique Quelques jours plus tard, le calme est revenu. Sur le toit, Jean Pocton rend visite à ses protégés. Un peu parce que c'est une des premières visites après l'hiver. La température est encore assez faible. Et on va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. C'est une visite de printemps. Jean était accessoiriste à l'opéra. Passionné d'abeilles, il y a 15 ans, il a installé une ruche ici. L'expérience est probante. Voilà. On va quand même sortir un coq pour voir un peu ce qui se passe. Celle-là, elle est bien pleine. Alors, voyez, ce qui est marrant, c'est du pollen de saule jaune comme ça. Alors que les abeilles meurent partout en France, sur l'opéra, à l'abri des pesticides, celle de Jean Prospère. Il y a une bonne fleur autour. Il y a le score de la Trinité, il y a les tuileries, il y a le jardin du Luxembourg, il y a plein de... Elles vont même jusqu'aux douleurs extérieurs. Elles font une très bonne récolte à la fin août. Elles font beaucoup, beaucoup d'alliers-retours à ce moment-là et ça donne un miel assez bon. Jean a installé 5 ruches. Ses abeilles produisent plus de 60 kg de miel paroles par an. Vous allez vous sentir un peu le roi du monde quand vous êtes là, non ? Ah oui, le roi du monde, oui. Sauf quand on se fait piquer. A l'autre bout du toit, nous avons rendez-vous avec Alain Charles Perrault, l'architecte en chef. Aujourd'hui, il est heureux de nous livrer et l'un des derniers secrets du monument. À 20 mètres du sol, deux anges ne semblent pas terminer. Pourquoi ? Comment ? Le mystère était jusqu'alors entier. Pendant un certain temps, j'ai pensé que cette sculpture n'avait jamais été réalisée. parce que comme les travaux de l'Opéra Garnier ont été interrompus en 1870 par la guerre et la commune, il y a un certain nombre de sculptures qui n'ont jamais été terminées. Mais on a retrouvé dans les archives la photo de ces sculptures, de ces tappants avant 1930 qui était complète et en bon état. Ces blocs de pierre dateraient donc des restaurations des années 30. Ce qui est assez curieux, c'est que tout d'un coup, les choses se soient arrêtées. Je ne sais pas, on n'a pas retrouvé les archives. On ne sait pas si c'était un manque d'argent ou si les travaux ont dû s'interrompre à cause d'un événement. Mais c'est sûr qu'il était prévu de faire des fleurs, etc. On le voit bien. Et puis, pour une raison qu'on ne comprend pas, tout s'est arrêté. Voilà, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. En effet, 80 ans après cette restauration, les anges vont être resculptées en à peine une semaine de travail. à peine, on n'a pas été Le résultat s'intègre parfaitement à l'oeuvre des sculpteurs de Charles Garnier. Nous quittons Alain-Charles Perrault pour pénétrer dans la tabatière, au sommet de la coupole. Avec Gilles, cette fois. Un parcours un peu acrobatique pour découvrir un drôle de mécanisme. Nous sommes 54 mètres au-dessus des fauteuils d'orchestre, juste au-dessus du lustre, dans la machinerie. C'est un endroit exceptionnel où fort peu de personnes ont accès. Car voici à quoi sert cet immense treuil. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, comme deux fois par an, les électriciens vont grimper au cœur du lustre pour changer les 323 ampoules. L'opération est délicate. Silence et concentration sont de rigueur. C'est toujours un événement dans la vie du théâtre. C'est un lustre qui pèse 7 tonnes. C'est toujours émouvant de voir descendre une telle masse de bronze, d'opaline et de cristal de bohème. Il fait vraiment partie de la salle. C'est comme un joyau dans un écrin entouré d'un collier de perles. C'est vraiment ce qui donne la vie au théâtre. En 1881, le gaz est remplacé par des lampes à incandescence. L'Opéra Garnier devient le premier bâtiment public de France à être électrifié. Le résultat fascine encore aujourd'hui. Les 1973 fauteuils requièrent eux aussi toute l'attention des menuisiers de l'Opéra. Tiens Dominique. Celui-là, il faudra carrément... Alors c'est que c'est entièrement 388. Il date pour la plupart de l'origine, en 1875. Le problème, c'est que le fauteuil s'est désarticulé au niveau des assemblages. Donc là, on va recoller l'ensemble à l'aide de presse, de serre-joints, pour que ce soir, les spectateurs puissent venir voir le spectacle normalement. C'est une intervention d'urgence ? Oui, là, c'est une intervention d'urgence. Et vous voyez, en voulant nettoyer, il y a encore une autre pièce qui tombe. Donc toujours, on va de surprise en surprise. Il faut que ce soit prêt pour ce soir. Donc c'est la course contre la montre. Une course contre la montre, car le Palais Garnier accueille 180 représentations par an, d'opéra et de ballet. Menuisier, électricien, tous les corps de métier donnent le maximum pour que perdure la superbe de l'opéra de Charles Garnier. Mais l'atelier le plus spectaculaire se trouve un peu plus loin dans la capitale, à Bastille, l'autre salle de l'opéra de Paris. Ici, les pinceaux mesurent un mètre. Et les peintres travaillent debout, car il faut avoir du recul. Et pour cause. Leurs oeuvres mesurent 300 mètres carrés. Ce sont les décors de l'opéra. Alors, il est évident que si les gens qui peignent n'ont pas un minimum culturel, n'ont pas un minimum de sensibilité artistique, le résultat est voué à l'échec tout de suite. Ce sont des gens qui viennent d'écoles d'art, des beaux-arts, école boule pour les sculpteurs, ou école d'art déco, ou même peut-être former un atelier parfois. Mais en tout cas, avec une sensibilité artistique et un métier qui sont absolument indispensables pour arriver à cette transposition satisfaisante. Pendant qu'à Bastille, les peintres marchent sur la cime des arbres, à Garnier. Bien, les filles, on y va. Sous la coupole, on répète. Concentrez-vous. Au programme, un spectacle fétiche aux couleurs de l'Inde. Vaut mieux. La Bayadère. Reste pas, Léonore. L'opéra, c'est 154 danseurs, dont 18 étoiles. Maintenant, changez d'humeur. Et près de 8 heures d'entraînement par jour. Ne déplace pas, Calista. Une recherche permanente de la perfection. Maintenant, trouvez votre vis-à-vis. 6, 7 et 8 et 9, encore une fois. Ça va. OK, ça va, ça va, ça va, ça va. C'était mieux, c'était mieux, les filles. Dans un autre studio, Agnès Le Testu, dans ses étoiles, répète elle aussi la Bayadère. Un ballet qui lui tient particulièrement à cœur. Et Cathy, tu le joues bien lentement pour qu'elle travaille les détails, même si elle les presse après avec l'orchestre. Elle va l'interpréter avec José Martinez, un autre danseur étoile. La Bayadère, cette grande fresque indienne haute en couleur, est le ballet Testament de Nourayef. Il l'a produit à Garnier juste avant sa mort, en 1992. Agnès était déjà sur scène. Elle connaît la chorégraphie par cœur. Elle revêt donc à nouveau avec émotion le costume de Nikia, la servante du temple indien. Le diadème, c'est le même. On n'a pas encore évisé. Ah, j'ai pas compris. Ça me met déjà dans le personnage et dans l'ambiance. Ça amène... C'est les sensations qui reviennent. Donc il y a votre cœur qui va déjà un peu plus loin. Un peu, oui. Une petite accélération. Si Agnès connaît bien les sensations de ce ballet, Mathias Eman, en revanche, l'interprète pour la 1re fois. C'est le plus jeune danseur étoile de l'opéra. Il faut du jeu. Il t'en faut absolument. Sinon, ton pantalon, il va craquer. Et c'est le fait que... Là, c'est pas épinglé partout. Mais à mon avis, ça, c'est le pantalon, moi, que je resserrais un peu. Après, je sais pas comment tu le répartis, mais... Et vous ressentez quoi, là ? L'excitation mélangée à un peu de... Comment dire ? D'appréhension aussi, parce que c'est un rôle que j'ai jamais... Que j'ai jamais abordé. Moi, je suis content. J'ai hâte. Pour l'occasion, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse... Mais tu es super, Mathias. ...viens donner son avis. Comment vous avez fait, alors ? Parce que vous avez plus de tissu. J'ai du mal à en retrouver. Vous avez trouvé les noignons ? Ceux-là, on les a retrouvés en Gare du Nord. Gare du Nord ? Chut ! C'est que tu me donnerais l'adresse. C'est bon, hein ? Je suis à la fois attentive et extrêmement confiante. Mais c'est la première fois que Mathias va faire ce rôle, qui est un rôle important. Je ne vais pas te mettre la pression, mais qui est un rôle important. Ce qu'il est, c'est unique. Il n'y a que lui qui sera comme ça. Après, il va l'habiter, son costume. Il va l'habiter. Bon, ben ça va. Je me sens le chapeau, là. Ah ben voilà. Tissus, accessoires. Rien n'est laissé au hasard. Dans ses ateliers, 35 couturières, modistes, accessoiristes, travail d'arrache-pied. 300 costumes sont restaurés ou créés de toutes pièces avec force détail. Car dans la Bayadère, les costumes colorés doivent évoquer une inde de songes et de mystères. Nathalie, qui est en train de faire un busier magnifique, donc c'est un peu comme un décor. Ça a l'air d'eux. Quand on regarde l'intérieur, c'est un peu plus brut de décoffrage, même si c'est très bien fait. On ne fait pas des finitions, entre guillemets, haute couture. Un busier n'est pas doublé, mais la qualité de montage est elle, haute couture. Parce que c'est très, très beau. Tout est fonctionnaire. La grande spécialité des couturières du Palais Garnier, ce sont bien entendu les incontournables tutus que l'on fabrique dans ce que l'on appelle l'atelier flou. Ils sont magnifiques, les tutus de l'opéra. Alors, ils sont déjà en fonction de ce qu'on veut. Si on veut un tutu très plat, très mousseux, il y en a qui sont cocotés, comme ceux-là, vous voyez ? Vous avez le bord qui est en dents arrondies. On appelle ça les cocottes des tutus. Ça donne une sensation plus mousseuse, moins sèche du tutu. Et tous ces tutus mousseux se transforment ensuite en nuages. Ils seront précieusement conservés dans le sein des seins. Le central costume. Jusqu'à la générale, dans quelques jours. La générale, c'est à la fois la dernière grande répétition, mais aussi la première représentation au public. La concentration est donc à son maximum. dans la loge maquillage, nous retrouvons Mathias, le jeune danseur étoile. Il s'apprête à se transformer en statue de bronze pour interpréter ce que l'on appelle l'idole dorée. De son côté, Agnès profite du calme de sa loge personnelle. J'oublie tous mes petits détails. C'est de peaufiner le rôle pour avoir l'air indienne au maximum. Ici, on y passe presque 20 ans de sa vie, finalement, tout le temps de sa carrière. Et c'est important de se sentir un peu chez soi, comme dans un petit appartement, une petite chambre. Et donc, voilà, les photos, les souvenirs persos. Donc, c'est un privilège d'étoiles d'avoir son petit... Oui, c'est un privilège d'étoiles. En fait, dans aucun théâtre au monde, il y a une loge comme ça attribuée à des danseurs de façon permanente. Bon, c'est un luxe, mais en fait, on y est habitués. Derrière la scène, dans les ors du foyer de la danse, l'idole dorée s'échauffe et se concentre. la danse de l'idole dorée inspirée de la déesse Shiva est un solo de 2 minutes 30 qui va laisser Mathias seul en prise directe avec les 2000 spectateurs de la salle. Les suétences sont en scène, c'est votre deuxième appel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Après 16 ans d'absence sur la scène de Garnier, c'est le grand retour de la Bayadère. Dans quelques minutes, Mathias va s'élancer sur la scène. Et vous vous sentez comment, là ? Un peu de stress, mais bon, j'ai du courage, donc je vais me lancer et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, par contre, le tout, c'est qu'il faut que j'en profite et que je reste calme, me mettre dans une petite bulle pour être à 100%. On vous laisse, ça va. La touche finale, quelques paillettes sur le sommet de la tête qui illumineront son entrée en scène. Toutes jeunes étoiles, ce rôle est une étape cruciale dans sa carrière. de la tête En coulisses, tout le monde retient son souffle pour Mathias. Le travail a payé. Le public est conquis par son interprétation. C'était bon. Et c'est vrai que c'est une scène qui est tellement remplie ce soir et tellement belle qu'en général, on se met souvent une pression, mais une bonne pression pour encore une fois le donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis vraiment heureux. 18 ans après sa première représentation de la Bayadère sur la scène de Garnier, Agnès excelle encore une fois dans son rôle. C'est un triomphe. En coulisses, Virginia, la régisseuse de ballet, dirige les saluts. Une fois encore, aucune place pour l'improvisation. Tout doit se coordonner à la seconde près. Au 19e siècle, Garnier rêvait d'un opéra qui serait une œuvre d'art totale, un monument qui chante et qui danse. 130 ans après cette création, des centaines d'artistes et d'artisans se surpassent quotidiennement pour perpétuer cette magie. Selon, 30 ans après cette création, des centaines d'artistes et d'artistes et d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada